... Bienvenue dans la nouvelle émission Astide du Chef. Aujourd'hui, je vous présente une recette très facile qui va faire la case. C'est une pâte brioche. Tout d'abord, je vais commencer à faire mon brioche. Je vais présenter les ingrédients qui vont servir. Pour servir, je vais utiliser la farine, léon poudre, du sel, du sucre, levure, améliorant, beurre et de l'eau. Et après, en dernier, je vais utiliser l'essence bergamot. Pour commencer, je vais utiliser tous les ingrédients. Une astuce que je vais donner, je vais trouver un mélange sur les ingrédients secs. C'est ce que je vais faire pour vérifier, c'est ce que je vais mettre tout. Je vais mettre le levier du sel, du sucre, de la farine. Là, je vais trouver ce que je vais mettre tout, et je vais mélanger. Ensuite, je mélange tous les ingrédients secs avec la main. Donc, vous trouvez qu'il n'y a pas besoin d'essence de brioche. Avec la main, nous allons faire brioche. Ensuite, je vais prendre le poids de l'œuf. Je vais prendre le poids de l'œuf dans l'ingrédient. Et je vais utiliser l'œuf glacé. Là, nous mélangeons les ingrédients mouillés, avec le sec ensemble. Après, nous allons mettre de l'eau. Voilà. Nous mélangeons bien. Vous allez venir de la pâte. Vous allez venir de la pâte farata comme ça. Ce qui fait que nous allons mettre tous les ingrédients mouillés, glacés, même l'eau glacée, beurre glacée, oeuf glacée. C'est la pâte brioche, elle va battre beaucoup. Mais quand elle bat beaucoup avec nous la main, nous chaleons la main, elle souffle la pâte là. Et quand elle souffle la pâte là, elle commence à rendre de l'eau. C'est pour ça que nous allons mettre tout le monde à faire glacé. Comme ça, quand nous battrons, 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 battrons. La pâte là est bien homogène, bien mou, et bien pommée. Et voilà. Nous la pâte terminons comme ça. Là, nous ajoutons du beurre glacé. Bout pour bout. Nous travaillons bien, on va dire, délicable pour travailler avec la main. Mais nous faisons bien, c'est bon. Là, nous mélangeons bien. Et ça, la pâte brioche que nous faisons battre là, c'est une base. Mais nous allons faire plusieurs petites choses avec ça. Père au raisin. Et nous allons faire brioche stressée. Nous allons faire brioche au chocolat. Nous allons faire plusieurs affaires avec ça. Ça, c'est seulement la base qu'on va faire là. Après, tu as l'air, nous allons ajouter. Maintenant, nous allons ajouter. La pâte là, nous allons coller comme ça. Là, maintenant, nous mettez dans nos plans de travail. L'eau à la table là. Nous avons une autre astuce. Nous pommes la main. Pommes la main là, c'est que vous travaillez sur la pâte là. C'est nous pommes la main qui vous travaillez sur la pâte là. Dans la batteuse, nous faisons un crochet qui vous batte ça. Mais nos crochets, c'est là nous pommes la main. Moi, je disais, c'est tout, madame, c'est facile pour faire la pâte brioche qui fait un petit astuce. Parce que je connais lave-linge, le rousse. Ok? Pareil, moi faisais faire. Pareil, comment ça style lave-linge là ? Ça style l'aime, moi faisais faire pour la pâte brioche. Et là, nous rajoutons l'essence bergamot. Je trouve que c'est bien minime. Il ne faut pas nous mettre beaucoup pour la pâte lave-linge amère. Quand nous mettons beaucoup l'essence bergamot. Là, je trouve que nous lave-linge, nous tirez la table comme ça. Même si je prends la table inox, mais je prends la table moble à la case. Et soit je prends la table moble ici, je prends un petit chopping board, je vais travailler là-dedans. Et je dis, moi, il faut un petit déjeuner, parce que je veux développer sa gluten là-dedans. Là, je veux mettre 15 minutes. Là, vous avez trouvé que quand il commence à décoller dans ma main, ça veut dire que la pâte a paré. Là, il peut coller, vous trouvez, il peut coller. Là, il commence à décoller un petit moment, quand je batte, je dis, moi batte, batte. Vous avez trouvé que il commence à décoller avec la table là. C'est une astuce qui, nous, la pâte, peut commencer parer. C'est ma main qui peut sauver ça là. Quand on a batte, c'est battu là, tu peux battre sa vitesse là, il peut sauver la pâte là pour lui parer. Là, mon chaleur, la main, qui peut sauver ça la pâte là, puisque je peux faire une vitesse. Et ça, c'est un style là. Je fais ça comme ça, je reste là, après, je reste là. C'est ça, c'est un style là que je vais faire. C'est une technique là que je vais apprendre. C'est une technique qui fait que je devienne un vrai chef. Ok, voilà. La pâte est presque pareille. Là, on ajoute un petit peu de fleurage. Fleurage, qu'est-ce que ça veut dire ? Fleurage, c'est un petit peu de la farine qui nous saupoudrait. Il faut saupoudrer la pâte pour ne pas coller dans la main. Après, il développe bien. C'est là. Et un autre qui a suce à colle, c'est qu'on peut donner une chaleur à la main, le vire, il y a de l'eau, il va commencer à développer là. Il va commencer à monter. Vous devez décoller dans le talin, tu peux coller dans la main. C'est un style, il peut y avoir une moque coller dans la table. Vous trouvez là ? Il finit pareille la pâte là. On commence à faire une pareille, quand il est rissé, il est cassé. Là, il n'est pas pareil. Tant que je rissé, il y a une lastique, ça veut dire il n'est pas pareil. OK ? Je vais donc un petit peu. Là, je vais laisser reposer dans une boule pendant une heure de temps. Et je vais couvrir avec un taureau son. Il a besoin d'un salaire de 40 degrés à peu près, pas même. Laissez une heure de temps, il a besoin d'un double volume. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...